Dieu nous éveille à la froid Voici le jour que fit le Seigneur L'agneau livré guérit les pécheurs Il nous libère Jour d'allégresse et jour de joie Jour d'allégresse, alléluia La paix soit avec vous Nous sommes aujourd'hui le 23 août, 21e dimanche du temps ordinaire Dimanche passé, c'était la femme païenne qui par la prière persévérante a réussi à obtenir de Jésus la guérison de sa fille malade Jésus par cette pédagogie voulait nous montrer que la foi célébrée fait grandir la foi Que la prière persévérante améliore la qualité de notre relation avec lui En ce dimanche nous parlons encore de foi Mais il s'agit de la foi professée Voici cette demande fondamentale que Jésus pose à ses disciples à Césarée de Philippe sur son identité Au dire des gens qui est le fils de l'homme Les réponses diverses C'est un prophète ancien Mais Jésus ramène la question à l'essentiel La réponse de Simon Pierre est celle-ci Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant Christ veut dire celui qui est frotté d'huile Et cette action était produite sur le roi ou le prophète Identifié, choisi et donc béni d'une manière spéciale par Dieu Pierre reconnaît cela Et dit tu es le Messie, tu es le fils du Dieu vivant Mais rappelons-nous que Pierre avait entendu ces mots Lors de la transfiguration de la nuit Une voix était sortie pour dire Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le Pierre avait donc eu la grâce du ciel D'accueillir cette parole du Père Qui donnait l'identité de son fils Jésus Jésus reconnaît que ce que Pierre a dit est vrai Et il le proclame heureux Heureux est-tu Simon, fils de Jonas Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela Mais mon Père qui est dans les cieux Nous lisons dans le prologue de Saint Jean Et c'est important Ce prologue nous lisons le jour de Noël Le verbe est Le verbe était là La lumière Qui éclaire tout homme en venant dans le monde Il était dans le monde Lui par que le monde s'est fait Mais le monde ne l'a pas reconnu Il est venu chez les siens Et les siens ne l'ont pas reçu Ceux qui croient en son nom Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu Ils ne sont pas nés de la chair et du sang Ni d'une volonté charnelle Ni d'une volonté d'homme Ils ne sont nés de Dieu Voilà Ceux qui croient, ceux qui professent la foi en Jésus Christ Comme Christ ou un choisi de Dieu Fils de Dieu ne sont nés de la chair Ils sont nés de Dieu Pierre a donc la grâce de vivre cette relation La relation de Jésus et Pierre est illuminée désormais Par cette adhésion de Pierre à l'identité de celui à qui il suit Depuis le jour où son frère André le lui a montré Alors, ceci étant fait Jésus peut réaliser en Pierre En Simon, tel qu'il s'appelle à ce moment-là Son projet Il dit Tu es Pierre Sur cette Pierre Je bâtirai mon église Et les portes de l'enfer Ne pourront Ne l'emporteront pas sur elle Donc, Jésus donne à Pierre La grâce D'être celui par qui Il guide son peuple Il formalise dans la transformation de Pierre En changeant son nom Le nom qui est donné à Pierre en araméen C'est Kepha Qui veut dire Pierre Ou Rocher Dans Luc au chapitre 20 Jésus s'applique également le même terme La pierre qu'ont rejeté le bâtisseur Est devenue la pierre d'un seul Dans le Nouveau Testament Pierre et Jésus lui-même Se voient attribuer ce nom On a comme un transfert d'identité Entre Jésus Et celui qui deviendra son lieutenant Pierre reçoit aussi la grâce D'être celui sur qui le Père Peut fonder son projet de salut des hommes La communion profonde Je lis dont le maître A Pierre Que même la faiblesse du triple réuniment Pendant la croix Ne pourra effacer Sur cet homme qui accueille Qui adhère Qui reconnaît de tout son cœur De toute sa force De tout son être Que Jésus est le Messie Le fils du Dieu Jésus sait qu'il peut construire son église Il recevra donc alors les clés du royaume Les clés sont le signe du pouvoir Dans la première lecture Du prophète Isaïe Nous avons cette parole Que le prophète adresse à Chepna Le gouverneur Pour lui dire qu'il sera chassé Et remplacé par un autre Eliakim Et sur Eliakim Voici ce que le prophète dit Je mettrai sur son épaule La clé de la maison de David S'il ouvre, personne ne fermera S'il ferme, personne n'ouvrira Je le planterai comme une cheville Dans un endroit solide Il sera un trône de gloire Pour la maison de son Père Cette prophétie est une prophétie messianique On a l'impression Que Jésus transfère Cette prophétie désormais à Pierre Mais oui, l'église Donc Pierre deviendra le chef Recevra de Jésus De continuer le plan de salut Et Saint Jean le dit Comme le Père m'a envoyé Moi aussi je vous envoie Les clés dont nous parle l'évangile ici Sont un pouvoir concret d'administration Un pouvoir juridique Un pouvoir d'organisation Par Pierre Ainsi que tous les autres apôtres Et leurs successeurs Jésus communiquera donc visiblement Sa parole Ses dons de salut Sa présence dans l'histoire des hommes Alors il peut dire Tout ce que vous lirez sur la terre Sera lié au ciel Tout ce que vous lirez sur la terre Sera délié au ciel La mission de Pierre Et des apôtres et leurs successeurs Est celle d'offrir le pardon de Dieu Et plus amplement De consoler D'avertir D'exhorter De guider le peuple de Dieu Frères et sœurs en Jésus A chacun de nous en ce jour Jésus pose cette question Pour toi Dans le fond de ton être Dans la marche Qui suis-je ? Quelle est la place Que j'occupe dans ta vie ? Qu'est-ce que tu peux dire Que je suis pour toi Foncièrement Fondamentalement Sur les traces de Pierre Nous avons Cette belle parole de Saint Paul Qui dit En effet Si de ta bouche Tu affirmes que Jésus est Seigneur Si dans ton cœur Tu crois que Dieu l'a ressuscité Dans le mort Alors tu seras sauvé L'accueil De la révélation Nous transforme L'adhésion A cette révélation Merveilleuse Que Jésus Est le sauveur Le roi des rois Le Seigneur Le Seigneur Transforme Notre être Nous donne De participer Au plan de salut De Dieu Quand ce saint jour Dieu nous ouvre Par la grâce De son Esprit Saint A la compréhension De son mystère Incommensurable En l'accueillant Comme notre roi Comme notre Seigneur Comme notre sauveur Que notre cœur Adhère à ce mystère Que tout notre être En soit transformé Et que Dieu Tout-Puisant Vous protège Qu'il vous bénisse Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Dieu nous invite au repas Voici le jour Que fit le Seigneur L'amour donné Plus fort que nos peurs Nouveau partage Jour d'un Église Et jour de joie Jour d'un Église Alléluia Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz